Le Tour de France 2018 Le Tour de France Le Tour de France Le Tour de France Le Tour de France France et les classements, les maillots, les casques jaunes, voilà je vais y arriver, pour l'équipe qui est leader du classement par équipe, donc tout ça, ça peut être sympa. On va donc se lancer dans ce Tour de France 2018. Et sélectionner l'équipe, donc avec la mise à jour, on peut se rendre compte que Romain Bardet, en fait il y a un petit bug d'affichage, il n'est plus vraiment grimpeur or, je crois qu'il est passé de 82 à 81 en montagne, tout comme Thibaut Pinot, il est plutôt grimpeur argent. Les trois nouveaux grimpeurs or présents sur le Tour d'ailleurs, la porte a été baissée aussi, tout comme Nibali, les cinq grimpeurs or sont bien du Moulin, Guérin Thomas, Froome, Dan Martin et Quintana. Donc on a dit, on va aller chercher l'auto-jumbo, l'objectif bien sûr sera la victoire finale, le classement général avec Primoz Roglic, comme on le voit ici, grimpeur argent à présent contre la montre or, équipier de luxe, on a Kruzweig qui est grimpeur bronze. Donc c'est quoi d'ailleurs la mission ? Finir dans les trois premiers classements général avec Roglic et gagner classement par point avec Renavegan. Pourquoi pas ? Allez, l'auto-jumbo. On va regarder simplement l'effectif qui est celui, normalement, puisqu'avec la mise à jour, c'est vraiment la start lead officielle du Tour de France. Avec notre sprinteur or, la Granavegan, qui a 82 en sprint. Je me demande si oui, il y a peut-être mieux, ça serait peut-être Gaviria qui est peut-être un peu mieux en sprint, si j'ai la mise à jour, mais j'en suis même pas sûr. Possible quand même, en tout cas, c'est un des tout meilleurs, bien sûr. Par contre, en montagne, on le va à 57 et il va falloir essayer de lui faire gagner des étapes avant la montagne parce qu'on le sait dans la réalité, ce Tour de France à 2018 a été très très dur pour les sprinteurs et tous les Gaviria, Cavendish, Granavegan et autres sprinteurs qui tels, je crois aussi, ont tous abandonnés. Il en restait peu à la fin pour les Champs-Elysées. Bref, on a aussi Rogue League, bien évidemment, avec son 81 en montagne. Je croyais qu'il avait été mis à 82, non, il est toujours... Enfin, il est toujours, non, il était à 79, je crois, avant un truc dans le genre, donc il a sacrément augmenté, bien sûr. 81 en montagne, Valon 79, contre la monte 79, impressionnant aussi. Les pavés 70, tout comme les autres leaders ont été rehaussés pour ne pas perdre trop de temps sur cette fameuse étape des pavés qui faisait si mal avant la mise à jour. Récup 76, résistance 77, 74 en endurance. Un très bon prologue aussi, même si ça ne va pas servir aujourd'hui, enfin sur le Tour de France. Voilà un petit peu ses stats avec une très bonne note aussi en plat. Son coéquipier de luxe, Kroosweig, même si, dans la réalité, je l'avais déjà mentionné, certains se sont posé des questions sur leur stratégie de course, mais là, on va essayer de s'en servir au mieux. Avec son 80 en montagne. Au contre la monte, il n'est pas mal, avec son 73, n'oublions pas qu'il y a un contre la monte par équipe. Martens, 68 en contre la monte, d'accord. Au contre la monte, 60, Tolick, ce n'est pas terrible. Robert Rezink, on va essayer de se servir aussi. Bon, il n'y a que 73 en montagne, fais voir, il y en a un qui est peut-être mieux là. Je ne sais pas comment on prononce, Tolick, Tolick. Bref, jeune coureur de 24 ans, lui aussi néerlandais. Donc 75 en montagne, intéressant. On a Rosen, lui, c'est plus pour un poisson pilote de Gronerwagen. Et on a Johnson, qui lui, est plutôt polyvalent, on le voit. Alors, contre la monte par équipe, ça ne va pas être gagné, tout ça, mais bon. On n'y est pas encore. Voilà l'équipe avec laquelle on va partir sur ce Tour de France, qu'on commence tout de suite. La première étape entre Nord-Moutier et la ville d'arrivée. Fontenez le compte avec potentiellement du vent à la fin. C'est vrai que le vent n'avait pas fait beaucoup de dégâts, mais par contre, il y avait eu des chutes. Bienvenue au briefing de cette première étape. L'essentiel à retenir aujourd'hui, c'est que le parcours est plat et sans difficulté. Mais attention, la présence de vent risque de provoquer des bordures. Ne vous faites pas piéger. On peut gagner en cas d'arrivée groupée. Il ne faut pas rater cette chance. Allez, c'est pour nous aujourd'hui. Bonne étape, les gars. Alors, attention aux bordures, ils nous le disent. Et l'étape première à Gronerwagen, on peut envisager la victoire d'étape en cas de sprint massif. Tant mieux. Très bien, on va jouer. On va juste regarder cette fois-ci un petit peu les phases de loading. qu'il m'arrive de couper au montage. Bon, ça dépend des fois. Mais là, on va regarder pour voir ce qui nous identifie. Voilà, comme principaux favoris de l'étape, ce serait Gaviria, Peter Sagan et Christophe. Ah, on n'en fait pas partie, tiens. Bon, pourquoi pas. Regardons un petit peu les états de forme qui nous attendent. Et bien sûr, la vigilance sera de mise sur la partie potentiellement venteuse de cette première étape, étape inaugurale, de ce Tour de France 2018. Donc, tiens, mais bon état de forme pour un Gronerwagen. Roglic, oui. Bon état de forme, ça ne nous sert pas des masses. Martens, tiens, j'avais oublié celui-là quand j'ai fait la présentation générale de l'équipe. Bon, c'est un puncher. Bonne note en pleine. Bien évidemment, des bonnes notes en ballon et en accélération. Tiens, Jensen, lui, il est en excellent état de forme. Rosen, le poisson pilote normal, normal pour Racing et normal pour Tolok. Ouais, vous me direz dans les commentaires quelle est la meilleure prononciation pour ce jeune grimpeur. C'est parti, on va prendre... Ouais, mais... Gronerwagen. Mesdames et messieurs, bonjour. Cette étape 100% vendéenne a de quoi faire frémir les coureurs. Avec un tracé mangeant l'océan et une partie finale complètement exposée au vent, le risque de bordure est maximum. Il faudra être fort et malin pour s'imposer aujourd'hui. D'accord, fort et malin et ils nous disent qu'il va y avoir du vent, apparemment. Allez, avec notre sprinter, on est bien là. Bien placé, on ne va pas partir dans une échappée qui, à mon avis, ne pourra pas aller au bout sur cette étape inaugurale. On va demander à Jensen, qui est en excellent état de forme, de protéger Gronerwagen pour le moment. Et on va se permettre d'accélérer. Dès le début de cette étape, des baroudeurs vont sûrement tenter leur chance. Voilà, des baroudeurs, ils vont. Le sprinter ne leur laisse que peu d'espoir de victoire. Aujourd'hui, avec le risque de bordure, l'échappée matinal peut s'avérer être une tactique payante. Ouais, bon, ça, on verra. On n'y est pas encore, je vous retrouve au niveau du sprint intermédiaire. La course approche de la tranche sur mer. C'est ici que sera disputé le sprint intermédiaire de l'étape. La tête de course est à 5 km du sprint intermédiaire. Alors, la tranche sur mer pour le sprint intermédiaire. On va essayer de se rapprocher un petit peu. À 2,9 km. Alors, on est mal placé, là. J'aurais peut-être qu'il me rapprochait un peu plus tôt. Voilà le vainqueur du sprint intermédiaire. Ça part. Ça part côté... Côté partout, côté tous les sprinters. Allez, Grenoble Hagen. Ce serait bien des doublés, là. Non, on n'y arrivera pas. Non, qui t'est le démarre ? Obrelli, Laporte, André Greipel, Christophe, Cavendish, Mathews. Et tiens, on est 15e. Il n'y avait pas de champion du monde, là. Il n'est pas venu. Peter Sagan se mêlait au débat. Nous, c'est un sprint intermédiaire raté, on va dire. Attention, les gars. L'équipe tente une bordure. Ah, d'accord. Peter Sagan tente une bordure. Bon. D'accord. Comme prévu, il y a du vent. Très bien. On va accélérer pour voir s'il y a vraiment une bordure qui essaye d'être créée. Le peloton roule fort. Restez bien placé. Alors, pour le moment... Qu'est-ce qui se passe, là, derrière ? Ah, quand même, quand même. On est à l'avant, nous, hein. Donc, c'est plutôt bien. À 50 kilomètres de l'arrivée. Il va y avoir... Ben oui, on est encore dans une zone venteuse. Mais sans qu'il y ait vraiment de... Ah, attention, je regarde un petit peu ce qui se passe derrière. D'ailleurs, c'est une belle file indienne, mais il n'y a pas de bordure, quand même. La cool step, pas mal de vent. Le peloton devrait jouer la gagne. Dernier pointage avec l'échappée. Une minute. Encore 20 kilomètres pour les hommes de tête. Et le peloton semble gérer l'écart en vue d'une arrivée au sprint. Ouais. Toujours un petit éventail devant, mais ça y est. Les échappées qui se font rattraper. Derrière, il y a tout le monde ensemble, hein. Il n'y a pas de problème. 30 secondes d'avance pour la tête de course. Alors. 10 kilomètres, on se dirige vers un sprint massif. Tout à fait, on se dirige vers un sprint massif. Donc, on va donner le gel bleu à tout le monde. On va demander d'où à notre poisson pilote. Rosen, de venir protéger. Carniv again. Et Jensen, qui est plutôt bien, va protéger. Roglic. Ah, quand même. Toujours une protection pour notre leader. Donc, il n'y a plus d'échappées. On est 176. Allez, on essaye de remonter un petit peu avec notre sprinter. Les joueurs, des équipiers de Sagan et des équipiers de Gaviria sont présents. Les gars, le final est un peu chigneux. Il y a un virage à 1,5 km de l'arrivée. Soyez attentifs. À 1,5 km de l'arrivée. OK. Allez, les gars, on continue comme ça. Chute collective. Ça risque de provoquer des cassures. Bon, ça va, la chute collective, ça a l'air d'être assez loin. Ah, il y a 32 coureurs, quand même. Il faut garder sa place, absolument. C'est bien Gaviria qui, dans la réalité, s'était imposé. Ah, non, 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 mais s'il vous plaît, là, c'est un petit peu dur. Il faut garder sa place. Il y a tellement de quick-step, là. Mais il y en a un qui n'en peut plus. Il y a Oz qui emmène pour Peter Sagan. Oh là, je suis en train de perdre du rouge, là. On est derrière Sagan. Est-ce qu'il va lancer, là ? Oui, il y a des boiteaux Gaviria qui est passé, là. Allez, allez, Grand Havigan. Oh oui, oh oui, la victoire inaugurale, elle est belle. Elle est belle devant Gaviria et Sagan. Ça fait plaisir. On en décoche une dès l'ouverture de ce tour. C'est pas mal, contrat rempli pour Grand Havigan, notre sprinter. Au moins, décrocher une, c'est fait. Mesdames et messieurs, accueillez-le chaleureusement. Voici le vainqueur de l'étape Noirmouti en Lille. Fontenay le compte. Dylan Grand Havigan ! Bravo à lui. Il a réussi à manœuvrer parfaitement pour aller chercher cette victoire. Il peut savourer cet instant. Dylan Grand Havigan, il dit, d'accord. Il est dans une forme étincelante et vous pouvez l'applaudir bien fort. Voici le maillot jaune de ce tour de France. Dylan Grand Havigan ! D'accord, plus le maillot vert. Dire que tout se passe bien pour lui actuellement. Voici le maillot vert de ce tour de France. Il est en tête du classement et il va recevoir les honneurs du protocole. Voici le maillot blanc de ce tour de France. Ah, c'est aussi. Euh, Grand Havigan, je ne me rappelais plus qu'il était dans le classement des jeunes. Bravo les gars ! Félicitations à vous ! On avait le statut de favori, vous avez parfaitement assumé. Bravo pour cette victoire ! On commence sur les chapeaux de roue et on va avoir l'honneur de défendre le maillot jaune demain ! Ah oui, tout à fait ! L'honneur de défendre le maillot jaune. Donc on s'impose devant Cavendish en excédent. État de forme, Gaviria, Sagan. Je ne sais pas où il était, Cavendish, mais bon, tant mieux. Kittel, Colbrelli, la porte des marques, Gray Peltons. Bon, ben voilà. Mathieu, Pascualon, Benati, Rora, Oliver Nelson, Christophe Karaté sans sprint, clairement. Ok, donc pas besoin d'aller beaucoup plus loin. Le maillot jaune, c'est la même chose. C'est pas mal pour tout ça, la récup bien sûr. Et on se dirige vers la deuxième étape. Alors, cette étape nous amène à la Roche-sur-Yon. Le profil est aussi plat. Donc, une autre opportunité pour les sprinteurs aujourd'hui. Bonjour à tous. On va commencer le briefing de cette étape. L'essentiel à retenir aujourd'hui, c'est que le parcours est plat et qu'il ne comporte pas de pièges particuliers. Il nous parle d'Oigran Mégane aussi. Ok. Alors, notre maillot jaune, qui a l'objectif de conserver ce maillot jaune. Il est en état de forme normal. On a quoi de significatif ? Cross-Vac en mauvais état de forme, c'est pas gênant pour ce genre d'étape, clairement. Roussène, qui est pas mal. Notre poisson pilote. Ferminir dans les 20 premiers. Bon, pourquoi pas, on verra. Il a fait son job, en tout cas, sur la première étape. Mesdames et messieurs, bonjour. Le parcours composé laisse peu de place aux spéculations. Sans relief ni risque de bordure, il serait très étonnant et même incroyable que les sprinters ne se disputent pas la victoire d'étape aujourd'hui. Pourquoi j'ai pris Martin, je ne sais pas. De toute façon, il ne va pas y avoir grand chose d'intéressant ici. Clairement, on va plutôt se retrouver au sprint intermédiaire et vivre tout le final ensemble. Parce que là, je ne vais envoyer personne dans l'échappée. Et c'est vraiment dans le final que tout devrait se jouer. Et nous voici donc à quelques kilomètres. 4 kilomètres pour être précis. Du sprint intermédiaire. En échappée, Turgis, Bauer, le Danois. Et Troia. On va essayer. Tiens, regardez, oui. La Sunweb doit être la meilleure équipe. Et ils sont bien. Avec du jaune sur le vélo. Et surtout... Ah oui, surtout le casque jaune. Ça, c'est sympa. Ça fait partie des améliorations de cette année. De la mise à jour, pardon. Donc là, il faut rester dans les... Dans les... Dans les premières positions. Ce n'est pas évident. À l'approche de ce sprint intermédiaire. Cavendish qui va y aller. Regardez. Il y va. On se met à fond. Avec Grenoble again. Oh, on n'arrive pas à le sauter, là, Cavendish. Mais merde, ils vont tous me faire chier. Et... Ouais, c'est ça. Ça gagne la porte. Matthews. Graypel. Colbrelly. Cavendish. Il était même devant nous. Non, je rêve. Et il y en avait gain. Donc, simplement, une treizième place. Ce n'est pas beaucoup de points, tout ça. On va essayer de faire mieux à l'arrivée. Décidément, les sprint intermédiaires, ce n'est pas trop le top depuis le début de ce tour. Mais bon. Allez. Maintenant, on va pouvoir se diriger jusqu'à la fin de l'étape. Martin, s'il est à 70. Oui, j'ai eu un petit souci. Je ne sais pas si vous avez remarqué à la... Au début de ma vidéo, il s'était mis tout seul en protection de je ne sais qui. Donc, un bug, puisque c'était celui que je contrôlais par mes gardes. Et donc, il s'est retrouvé décramponné du peloton. J'étais obligé de le mettre à rouler à 70 pour revenir. Mais ce fut long, parce qu'il a eu jusqu'à 50... jusqu'à 5 minutes de retard. Là, un bug inexpliqué pourquoi il s'était mis en protection alors que je le contrôlais de personne, d'ailleurs. Dans l'équipe, c'était ça le problème. Et donc, il s'est fait décrocher. Il a dû travasser pour revenir. Et je l'avais mis à 70 pour revenir. Et il s'est fatigué. On le voit. Il a moins de bleu que les autres. On est à 15 km de l'arrivée et le peloton ne devrait pas tarder à rattraper les échappés. On se dirige tout droit vers un sprint massif. Alors, tout droit vers un sprint massif. En effet, tout le monde va prendre son petit bleu au cas où. On va demander maintenant à Johnson de protéger notre leader, toujours. Il pensait quand même. Roglic. Voilà. Et nous, on va demander à Rosen de venir nous protéger. On a Vengen. Voilà, c'est fait. Maintenant, il va falloir se positionner et essayer d'aller dans les premières places. Mais c'est dur parce qu'on prend toute la place là. Ça y est, c'est fait. d'une longue ligne droite de 3 km. Un terrain de jeu idéal pour les sprinters. On lui fait prendre son bleu quand même à Granovagan. Nous y voilà. Nikita Vstra emmène pour Gaviria, bien sûr. 5 km pour le peloton. Les sprinters il faut rouler leurs équipiers pour se placer et décourager toute attaque. Alors, on est à 3,6 km. Bientôt l'arrivée. Restez dans les premières positions si possible. On va remettre toute notre rouge si possible avant l'emballage final. et qui est là. Qui remène pour Gaviria. Où sont les autres sprinters ? Là, je suis un petit peu. Ah, il y en a un devant là. Allez, Granovagan, on essaye. Oh non, il était dur ce sprint et alors je ne sais pas qui l'a remporté mais que ce fut chaud. Que ce fut chaud et je ne suis même pas sûr d'être dans le top 5. On est tous arrivés de front là. Ah, c'est compliqué celui-là. Pourtant, Granding droite. C'est pas l'auteur de mes espérances. C'est pas catastrophique mais quand on envisage la gagne, c'est forcément décevant. On a perdu le maillot jaune. C'est vraiment une mauvaise journée. Ouais, vraiment une mauvaise journée. Je suis d'accord. Ok. On l'a perdu parce que qui prend des bonifs qui en avaient déjà pris ? C'est peut-être Gaviria. Donc, Christophe qui s'impose en excellent état de forme devant Gaviria qui tèle Sagan, Cavendish, Démar, Degenkolp et... Granovagan, on est là. Colbrey, Matthews, etc. Grippel un peu plus loin. Bon. Ok. Ça nous donne quoi au niveau du maillot jaune ? C'est bien Gaviria qui le prend à baie dans le même temps, finalement. D'accord. On est tous dans le même temps. Christophe troisième. Les autres à 4, 6, 10 secondes. Ok. Alors, le maillot à poiturgis avec un point. Ça pouvait être jouable aujourd'hui. Oui, je pensais qu'il y avait eu des points sur la première étape pour le grimpeur, mais non. C'était là les tout premiers à donner. Le maillot vert Christophe juste devant nous pour un petit point. Le maillot blanc Gaviria. Le classement par équipe. Donc, c'est Astana qui devient première. Bon, tout le monde est à 0 seconde. On regardera Astana, effectivement, s'ils ont bien leur casque jaune à la prochaine étape. on ne le verra pas puisque c'est contre la montre par équipe. Et de corte à la combativité. Aucun objectif atteint. Ça, c'est dommage. Tout le monde récupère pas mal, sauf Martens qui, comme je vous avais expliqué, a eu un petit bug. On se dirige vers la prochaine étape. Le contre la montre par équipe qui va clôturer cette vidéo. Acholée, donc. 24 kilomètres. On avait fait une belle deuxième place avec la FDJ sur la première fois qu'on l'avait fait. Ah, on fait partie des équipes favorites. Ouais, ben, ça m'étonne un peu, mais bon. On va regarder, d'ailleurs, tiens, dans la petite phase de loading, ce qui l'indique comme équipe favorite. Vu les notes que j'ai vues, moi, sur l'équipe qu'on aligne sur ce Tour de France, pour moi, l'autojumbo ne fait pas partie des favorites, mais bon. D'ailleurs, dans la réalité, je ne pense pas qu'il s'est fait un énorme résultat. Je ne sais plus vraiment. Donc, la Sunweb, la Katusha et la Sky identifiés comme les potentiels plus fortes de ce contre la montre par équipe. Nous, on va vite regarder quand même les stats en contre la montre. Je sais que Roglic et Groswijk, forcément, ils vont en faire partie de ce qu'on attend vraiment. Granawegan, pas forcément. Donc, le contre la montre 79 pour Roglic, effectivement, 73 pour Krooswijk. Martens, 68, c'est moyen. Pour Jensen, 66, 68 pour Rosen, 71. Voilà, pour Reising, ça, il va falloir compter dessus. Ça nous en fait 3 au-dessus de 70, mais voilà, pas beaucoup plus. bon, Rosen, OK. Et Martens pourrait être ce qu'on attend La dernière équipe s'apprête maintenant à partir. Vont-ils réussir à battre le temps de référence de ce contre la montre par équipe ? Nous le serons d'ici quelques minutes. Alors, on porte le maillot blanc, mais on ne l'a pas dans la réalité. C'est ce qu'on va essayer de faire, gérer et rester bien groupés. On passe déjà un premier relais à Rock League. Donc, ma stratégie, quand je l'avais fait pour la première fois avec l'FDJ, c'était pas forcément faire de relance, mais par contre, être toujours à fond, ça avait été un petit peu chaud pour le final, on avait dû baisser un tout petit peu de l'allure, je crois. Est-ce que c'est vraiment le temps du cinquième depuis que les équipes ont passé à 8 coureurs au lieu de 9 ? Ce n'est pas les 4 premiers maintenant, je ne sais plus trop. En tout cas, Martens, c'est quelqu'un sur qui on compte. On est quand même souvent en déficit de bleu, on le voit avec nos coureurs, mais n'oublions pas que le bleu est calculé, le damier, comme si c'était que du plat. Et ici, ce n'est pas que du plat, on le voit bien sur le profil, et on a commencé par une montée, donc ça a fatigué un peu les organismes. Rezink, il était pas mal, on va lui faire passer ce virage avant de faire le relais. Oh, il a voulu passer devant la Rosene. Allez, mais tu vas passer. un temps intermédiaire qui va avoir lieu dans pas longtemps. Johnson, le dernier coureur à relayer. Ils ont tous fait un relais. vous avez fait le meilleur temps intermédiaire, c'est bien. Attention à ne pas être en sur-régime, les gars. Ben ouais, devant la Sky, Mitchelton, Sunweb, Bora. Allez, on repart sur Grenoble again. Attention derrière, Roglic, il veut passer l'eau, mince, il nous a même poussé sur le bas-côté. Ça, c'est pas bon. Ah ouais, attention au virage, là, Roglic, j'ai peur qu'il perde sa première place. Bon, tant pis, Kroosvac qui lui prend à la sortie de ce virage sans que je le veuille vraiment. Et Kroosvac, il est plutôt bien au niveau du pleu, là. On a vu, en plus, ça descendait, en effet. Ouais, faux-plat-montant, Kroosvac qui peut donner tout ce qu'il a autour de Martens qui lui a pas mal récupéré aussi. Essayez de soyer les courbes. Elle a été dure, hein, ce faux-plat-montant, là, entre eux. roglic, voilà, qui n'est pas revenu tout à fait à l'arrière, en fait, quand il s'est fait prendre sa première place là par Kroosvac. Il est revenu ici, c'est pas plus mal, il peut comme ça faire un bon relais pour l'équipe. on passe la main on passe la main à Toluac. On va bientôt le sprint intermédiaire. le sprint intermédiaire. Oh là, ça remonte, il est au sommet d'une petite bosse, ce sprint intermédiaire. Vous arrivez au deuxième point intermédiaire. On va voir si vous êtes dans les temps. Robert Hezing qui peut normalement faire parler ses qualités de grimpeur quand même. Attention, le passage en ville est signeux. à Saint-Jean-Ville signeux, donc on va soigner les trajectoires encore une fois, essayer de faire au mieux. Les indicateurs de courbe ne nous disent pas que c'est impossible à passer. Hop là. On n'arrête pas de se chourer la première place entre Hezing et Rosen. On s'accroche, c'est pas long. Rosen, ça ne va pas être son terrain de prédilection là, donc on va quand même lui passer la main. J'aimerais bien que Hezing fasse partie des 5 premiers, là, 4-5 premiers. On relance un petit peu. Il ne reste plus que 5 kilomètres. On va sortir de la ville d'ailleurs, je crois. Rosen, il a donné tout ce qu'il pouvait. Ah, on était deuxième au deuxième intermédiaire. Je n'avais même pas vu. Johnson, Johnson. Oh là, on avait gagné, lui, il n'a plus grand-chose à donner. Tant pis, il va passer la main et normalement, il ne devrait plus trop en pouvoir. D'ailleurs, on va relâcher un petit peu peut-être. Est-ce qu'il reste 2,8 km ? pour Martens. Ah, bloc, à bloc. C'est-il à dire, j'en ai pas déjà contre des cramponnés, non, pas encore. Roglic, il est plutôt bien. J'ai peur que ça craque derrière. Aller les gars. Ah, ça lâche un peu derrière. Ah ouais, ça lâche même beaucoup. Attention, c'est même pas la peine de forcer avec Roglic parce qu'on en a un, deux, trois, et là, il y a un espace 4, 5. Bon, on va bien voir ce que ça donne, ce chrono par équipe où on arrive vraiment au bout du bout de l'effort dans le final. Oui, exactement le même discours qui nous a tenu après la deuxième place de l'ADJ. Là, on se replace une deuxième fois deuxième. Franchement, je trouve moins que c'est un bon résultat comparé à ce que nous indique le directeur sportif la Team Sky qui s'impose. 12 secondes d'avance sur nous, la Loto Jumbo, 22 secondes sur Mitchelton Scott, 24 secondes sur la Bora, en effet, très bon chrono par équipe. Quickstep Floor à 26ème, la Movistar 30, 26 secondes, je veux dire, pour la Quickstep, la Movistar à 30, Sunweb de Dumoulin à 31, Direct Energy, très beau, 8ème, AG2R 9ème, alors c'est la BMC qui a le, Katusha qui faisait partie des favoris à 45, la BMC très décevant aussi, avec quand même Porte dans ses rangs, et c'est Van Garderen, bon, bref, BMC, 50 secondes, Astana aussi décevant à 54, Bahreïn Merida pour Nibali également décevant à 1,02, le reste, ok, et oui, Dan Martin qui perd beaucoup à 22ème, dernière équipe à 1,41, voilà en tout cas pour le, le chrono par équipe, qui va nous donner Katowski et la Sky, tous les coureurs d'ailleurs, 2, 4, 6, 8, les 8 coureurs de la Sky en première position du général, ensuite on retrouve nos coureurs pour le classement général donc qui est représenté, qui est finalement quasiment à l'identique des résultats de ce contre-le-monde par équipe, voilà pour cette première vidéo de ce tour 2018 avec l'équipe Loto Jumbo je vous donne rendez-vous dans pas longtemps pour la suite de cette aventure à plus tard à plus tard